Je suis particulièrement heureux, peut-être d'une manière un petit peu égocentrée, du fait que ce soit maintenant Isabelle Iribarène qui nous entretienne, puisqu'elle est beaucoup plus proche de mes sujets de recherche habituel, à savoir la philosophie et la théologie médiévale. Elle est professeure à l'université de Strasbourg en histoire de la philosophie médiévale à la faculté de théologie catholique et elle a soutenu une habilitation à diriger des recherches qui s'intitulait « Recherche d'histoire de la doctrine scolastique, XIIIe, XVe siècle », je m'en souviens puisque je faisais partie du jury. Ses travaux portent sur différents domaines, le thomisme, l'antitomisme, l'œuvre de Durand de Saint-Pourcin, des querelles sur la vision béatifique, sur les anges. Mais aujourd'hui, elle nous parlera d'un immense travail qu'elle vient d'achever, qui est une traduction française annotée et commentée de l'ouvrage plus connu que vraiment lu, « La Joséphina » de Jean Gerson, qui paraîtra, je viens de l'apprendre, en octobre 2019, aux belles lettres. Donc, dès le mois d'octobre, harcelez votre libraire. Et je lui donne tout de suite la parole. Merci. Donc, l'apothéose de Saint-Joseph. L'appellation de saint, c'est exprès, ce n'est pas piété personnelle, mais vous comprendrez. Connu surtout comme théoricien de la théologie mystique et par son action réformatrice en tant que chancelier de l'Université de Paris au début du XVe siècle, Jean Gerson nous a aussi légué une œuvre poétique latine d'envergure. Loin d'être un exercice marginal, celle-ci, comme le fait remarquer Matteo Rocati, trouve sa place dans la logique de l'ensemble de sa production et elle en partage thèmes et préoccupations. C'est le cas notamment de « La Joséphina », poème épique de près de 3000 hexamètres, composé entre 1414 et 1417, pour l'essentiel au Concile de Constance. Puisant une bonne partie de son contenu dans les Évangiles, l'Ancien Testament et indirectement dans les Apocryphes, l'épopée relate l'histoire de la Sainte Famille en douze distinctions, pas cantos, mais distinctions, organisées autour de la vie de Joseph, depuis l'Annonciation jusqu'à la mort du Saint, avant le commencement de la vie publique de Jésus. Le choix de Joséphina comme titre de l'épopée mérite un commentaire. Je vous renvoie au texte trois après les tableaux de votre exemplier. Au détriment d'autres possibilités comme « Marianne » ou « Yesuine », évoquées par Gerson lui-même, l'idée de mettre en avant la figure du Père terrestre de Jésus se fonde sur une doctrine bien polynienne, selon laquelle, je cite Ephésiens 5, 22, « le mari est le chef de la femme, tous deux gouvernant sur leur progéniture ». La dimension ecclésiologique se laisse entrevoir et annonce l'un des enjeux majeurs du poème. Dans un contexte de trouble politique et ecclésial, il s'agit de promouvoir le culte du mariage virginal des saints époux comme exemple allégorique de l'union de l'Église avec un pasteur unique, Vice Christi. La tentative de reconstruction doctrinale du personnage de Joseph est par conséquent toute investie dans la caractérisation d'un portrait moral qui convienne à la dignité du chef de mari et père nourricier de Jésus, « almus », c'est le terme qu'il utilise, « les trois ensembles constituant une trinité terrestre qu'il s'y est de révérer ». Gerson lui-même le met dans ces termes-là. Pour employer l'heureuse formule de Paul païen, par une logique de contamination sacrée du fait de sa proximité avec la Vierge l'Enfant, il sied à Joseph d'avoir été sanctifié in utero et de préserver une virginité sans tâche aux côtés de son épouse. Modèle de prélat, vous l'aurez compris tout à l'heure, fidèle gardien de son Église, Joseph serait aussi le bénéficiaire par excellence des messages divins et à ce titre confident de Dieu dans le dessein de l'incarnation. Symbole ultime du rôle prééminent que Gerson réserve au sein dans « L'histoire du salut », le poète prétend que Joseph aurait été accueilli au ciel après sa mort, établissant ainsi un rapport symétrique avec l'assomption ultérieure de son épouse. Dans le temps qui m'est imparti, je voudrais m'attarder sur cette dernière prérogative accordée à Joseph, parmi le choix considérable qu'on nous donne le poème, afin d'en dégager les fondements doctrinaux et la part d'imagination qui revient au poète. Tout d'abord, le contexte, c'est la dernière distinction du poème, distinction 12. On signe annonciateur de sa mort prochaine, la vieillesse et l'affaiblissement de Joseph évoqués à la fin de la onzième distinction, aboutissent dans la douzième à une mise en scène du saint dans son lit de mort, entouré de son fils et de son épouse attristé. Pour ce qui suit, je vous prie de vous référer au premier tableau. Là, quand je citerai les vers, c'est là qu'il faut les retrouver. Comblant le vide des évangiles, où il n'est plus question de Joseph après les retrouvailles avec le jeune Jésus dans le temple, le poète situe la mort du saint avant la passion du Christ, plus précisément au moment où, âgé de 30 ans, ce dernier entreprend son ministère public. A cet égard, l'insistance de Gerson sur le rôle protecteur de Jésus envers sa mère d'Emeret Veuve, vous regardez les vers 2762, soube au courant, s'inscrit dans la tradition patristique d'interprétation de Jean 19, 26, 27, où Jésus, sur la croix, confie sa mère à Jean l'évangéliste. Selon cette interprétation, le verset joannique constitue un témoignage de la mort déjà survenue de Joseph, se faisant désormais remplacé par le disciple bien-aimé dans son rôle de gardien de la Vierge. Au vers 2745 à 49, la description du deuil de la jeune veuve rejoint le registre élégiaque du cantique de Salomon, où l'époux et l'épouse préfigurent le lien spirituel entre Marie et Joseph et la promesse de leur rencontre future dans la patrie céleste. A la vue de sa mère affligée, Jésus conforte son espoir et l'invite à dépasser le sentiment de fatalité de la mort par le regard de la foi. C'est les vers 2753 à 57. Leçon de base de Lars Morien dit Gersonien, la mort corporelle doit être perçue comme la porte d'entrée à une vie perdurable, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un bonus et saintissimus eros, promis au paradis, dont l'épithète virgilien est utilisé constamment dans la Joséphine. Car le poète réserve à Joseph une place de choix dans le limbus patrum, séjour des justes morts avant la résurrection du Christ. Les vers 2758 à 59 que Gerson met en lien avec le récit énigmatique de Matthieu 27, 52-53, dont je cite, les tombeaux s'ouvrir, les corps de nombreux saints défunts ressuscitèrent. Enfin, l'assomption finale de Joseph aux cieux, suggérée au vers 2808 à 2810, annonce la trinité de la terre perpétuée au ciel, je cite, lorsque les deux époux régneront glorieusement aux côtés du Christ pour l'éternité. Parmi les propositions véhiculées par cette distinctio sur le sort posthume de Joseph, l'hypothèse exposée au vers 2756 à 59, selon laquelle le saint fut accueilli dans le limbus patrum après sa mort, semble être une innovation gersonienne sans équivalent dans la littérature dévotionnelle ou agiographique médiévale. Pour une raison qui deviendra plus claire en un instant, dans l'économie doctrinale de nos vers, cette proposition doit se lire conjointement avec deux autres, celle de l'annonce par Joseph de la descente de Jésus aux enfers, vers 2758-59, en lien avec le vers 2790, et celle qui affirme la présence de Joseph parmi les justes ressuscités après la mort du Christ, selon Matthieu 27, vers 2891 à 95. En filigrane, et permettant d'enchaîner logiquement ces trois propositions en une seule trame, on peut déceler quelques éléments narratifs du récit apocryphe, l'évangile de Nicodème, sur la descente de Jésus aux enfers. Si les références chez Gerson à cet épisode sont trop sommaires pour qu'il soit possible d'identifier un modèle textuel précis, il n'en reste pas moins que malgré les réserves que le chancelier émet ailleurs dans son œuvre sur la recevabilité de ce récit apocryphe en particulier, les trois propositions dégagées de nos vers constituent une allusion à certains de ces motifs. Hormis le symbole des apôtres, donc il est descendu aux enfers, les fondements scripturaires de l'épisode de la descente du Christ aux enfers sont tenus. Ils se limitent à actes 2, 24-31, psaume 15-10, et surtout à la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18-20. Le Moyen-Âge en trouvera une source plus riche dans les chapitres 17 à 27, ajoutée à l'évangile de Nicodème dans sa récension latine, sous la forme du récit que deux ressuscités auraient fait de leur vision. Mobilisé par les théologiens médiévaux pour interpréter le passage de Matthieu 27, ce texte fournit le modèle le plus influent et le plus largement diffusé au Moyen-Âge d'un récit de la descente du Christ aux enfers, contribuant par là même à l'évolution de la géographie infernale. À ce propos, le récit apocryphe opère une distinction entre le lieu où les patriarches et les prophètes attendent la venue du Christ, lieu que la tradition patristique désignée par l'expression métaphorique du saint d'Abraham, et l'abysse profond dans lequel est envoyé Satan. Les premiers, par contraste aux habitants de l'enfer des damnés, sont emmenés avec Jésus, je cite, dans chapitre 25, dans la grâce glorieuse du paradis. Mais plutôt qu'une description du monde infernal lui-même, le témoignage des ressuscités dans l'évangile de Nicodème a pour objectif doctrinal d'affirmer la victoire du Christ sur le monde infernal comme un élément essentiel de sa mission salvifique, et par ce biais, lever toute ambiguïté sur sa nature divine, sa royauté et sa toute-puissance. Donc pour ces éléments doctrinales, la cohérence théologique de ce récit, je vous renvoie aux travaux de Rémi Gounel. Ainsi, la réflexion sur les deux natures du Christ, focalisée sur sa peur avant de mourir, Matthieu 26, 38, constitue le point nodal du récit. Dans nos vers, je vous invite à regarder le tableau 2, les mêmes motifs se trouvent insérés dans le passage évoquant la tentation de Jésus dans le dessert, vers 2784 à 2803. Or, la perplexité et le sentiment de crainte exprimé par Satan devant la double nature du Christ, au vers 2788 à 91, ne tiennent pas du texte évangélique selon Matthieu 4, 1, 11, mais semblent plutôt s'inspirer du chapitre 20 de l'évangile de Nicodème, portant lui aussi sur la peur de Jésus avant de mourir. A l'instar du récit apocryphe, l'épisode de la tentation de Jésus est construit par Gerson dans le cadre d'une réflexion sur la nature divine du Christ, dont la puissance confirme la prophétie de sa future victoire sur les enfers, vers 2802-1803. Là où Gerson innove, c'est dans la tournure joséphologique qu'il donne au récit, notamment concernant l'annonce de la venue du Christ. Dans le chapitre 18 de l'évangile de Nicodème, Jean-Baptiste est le premier à témoigner de la venue prochaine du Fils de Dieu aux enfers, mission prophétique qui convient à son statut de précurseur du Messie. Le récit apocryphe suit prioritairement Luc 3, 1-21, et certains passages du quantique de Zacharie, selon Luc 1, 76-76. Dans nos vers, Gerson s'appuie sur les mêmes lieux bibliques pour décrire la vocation prophétique et le destin tragique de Jean-Baptiste, mais sans établir le moindre lien entre celui-ci et l'épisode de la descente du Christ aux enfers. En effet, il faut remonter au vers 2758-59 pour savoir que c'est à Joseph et non point à Jean-Baptiste que Gerson octroie le privilège d'annoncer la venue prochaine du Christ dans les limbes, couronnement de sa mission salvifique. La quatrième distinction de la Joséphina avait déjà préparé le terrain dans ce sens. Joseph, ce songeur, jouit d'un don prophétique supérieur à celui des prophètes anciens, y compris Jean-Baptiste. Gerson emploie ici une stratégie déjà adoptée dans les distinctions précédentes à propos de la sanctification in utero de Jean-Baptiste. Par le biais d'un argument a fortiori qui joue sur la surenchère des mérites, le poète récupère en privilège traditionnellement associé à Jean-Baptiste, ici l'annonce prophétique de la venue du Sauveur, pour l'attribuer à Joseph. Car ce Pius Ioannes à l'assaise exemplaire a beau être le parent du Christ, son précurseur et l'initiateur d'un nouveau baptême, il n'a pourtant pas bénéficié du privilège de voir Jésus naître, de le porter dans ses bras, de le nourrir, de le protéger et, gloire suprême, d'être le premier témoin de mystère de l'incarnation après Marie. Le rôle préminent de Joseph comme participant au mystère de la foi se trouve synthétisé au vers 2759 « sic equidem novit ». Joseph était bien placé pour savoir avant tout autre « que propinquam esse salutem ». Le fait que la scène de l'annonce de la venue du Christ ait lieu dans les limbes et non pas dans les enfers, Gerson emploie bien le vocable médiéval « limbus » au vers 2758 et non le biblique « inferus », c'est significatif et mérite qu'on s'y attarde. Car il en va de la question des bénéficiaires du geste libérateur de Jésus. S'agit-il des âmes des justes, dont les mérites devraient les placer dans un lieu de repos en attendant le bonheur du paradis, ou bien des damnés imputables plutôt aux supplices de l'enfer ? La question d'un salut universel ou bien restreint n'est pas nouvelle, car elle s'est posée au cours de la diffusion du texte apocryphe dans le monde latin, comme en témoignent les divergences doctrinales entre ces deux récensions latines. Comme l'a montré l'analyse de Rémi Gounel, les ambiguïtés rédactionnelles du récit apocryphe s'expliquent en grande partie par l'apport d'autres sources, notamment le serment pseudo-augustinien 160, qui recourt au péché originel pour expliquer la présence des patriarches et des prophètes dans le monde infernal. Donc là, il s'agirait d'une lecture allégorique, dont je suis l'analyse de Rémi, de la descente du Christ aux enfers, où la libération des saints en enfer est utilisée pour proclamer la libération de toute l'humanité du péché originel. Or, justement, la sotériologie que Gerson véhicule dans nos vers fait l'impasse sur la question du péché originel. Et pour cause, la veille de la faute originelle du privilège de sanctification in utero dont il jouit, Joseph doit être accueilli dans les limbes comme un lieu bien distinct du monde infernal. Dans cette optique, les choix théologiques de Gerson semblent davantage redevables à Augustin, notamment la célèbre lettre adressée à son ami Évode en 440, à propos, justement, de cette première épître de Pierre, chapitre 3, que j'évoquais tout à l'heure. Ce texte elliptique, dont aucune allusion n'est faite dans l'évangile de Nicodème, fut largement interprété dans le monde latin comme une prophétie de la descente du Christ aux enfers. Dans sa lettre, Augustin apporte de nombreuses nuances à cette interprétation, surtout en ce qui concerne les spiritus incarcere, ces captifs qui ont bénéficié de la délivrance du Christ ainsi que sur la cessation des inferni Dolores mentionnés dans acte 2, 24. Comme on le verra, la solution proposée par Augustin offre implicitement une porte d'entrée à Joseph dans le limbus patrum et assure par ce billet sa glorification ultérieure. Augustin se méfie des interprétations trop libérales de 1 Pierre 3, dont le sens d'une affirmation, à ses yeux peu orthodoxes, d'une délivrance universelle, pour la même raison qu'il combat toute forme d'apocatastase ou de conception élargie de la miséricorde de Dieu, au détriment de sa justice rétributive. Selon Augustin, la délivrance dont il est question dans 1 Pierre 3 ne peut par conséquence appliquer à tous, mais seulement à quelques-uns, que le Christ en jugeait digne. Il trouve en outre absurde d'imputer des souffrances à Abraham alors qu'il accueillit le pauvre Lazare dans son sein, donc Luc XVI, comme dans un lieu de repos et de consolation. Séparé de l'enfer par un grand abîme, le sein d'Abraham ne peut pas désigner une partie du lieu où les damnés sont assujettis à la torture. Et qui oserait nier, poursuit Augustin, que dans ce même lieu de repos séjournaient non seulement Abraham et Lazare, mais aussi les patriarches et les prophètes en raison de leur justice et de leur piété. Selon Augustin, 1 Pierre 3 doit être compris dans le sens figuratif des esprits vivant avant le Christ et ignorant le pouvoir libérateur du vrai baptême. Après la venue du Sauveur, il est plus cohérent d'interpréter son action libératrice comme ayant profité aux justes qui séjournaient entre-temps dans un lieu de repos. Mais qui sont ces justes délivrés à la mort du Christ ? Outre les désignations génériques de saints ou de patriarches et prophètes, l'évangile de Nicodème en fournit quelques noms, parmi lesquels figurent Adam, David, Jean-Baptiste, le juste Siméon et ses deux fils, Carinus et Lucius, narrateurs et sujets de la vision dont il est question. Aucune mention explicite n'est faite de Joseph, de même qu'il est absent des listes analogues qui figurent dans la littérature dévote, homilétiques ou encyclopédiques inspirées du récit apocryphe. Il en va de même pour Gerson qui se limite à une mention générique des saints, patriarches et prophètes dans les endroits de son œuvre où il se réfère aux bénéficiaires de la destruction de l'enfer. Dans la Joséphina, en revanche, la promotion de Joseph Olympe à côté de cette auguste assemblée est express et passe par deux titres honorifiques, patriarca et justus. L'étonnante récurrence du titre de patriarche attribué à Joseph dans cette distinction, vers 2816, 2845, enfin je vous laisse chercher à loisir, est stratégique et doit s'entendre dans ce sens-là. Traditionnellement associé aux ancêtres des tribus d'Israël, ce titre rend Joseph susceptible de bénéficier comme ses dévenciers du geste libérateur du Christ lors de sa descente aux enfers. Mais plus profondément, la promotion de Joseph au rang des patriarches répond au dessein du poète de faire de l'époux de la Vierge en descendant de la noble lignée de David, mort avant la passion du Christ et donc garant du passage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. Quant à l'épithète de Justus, typiquement attribué au vieillard Siméon, il suffit de compter le nombre des fois, à peu près une dizaine, qu'il est prédiqué de Joseph dans notre poème. Ici, comme dans les exemples déjà cités, la comparaison avec d'autres personnages bibliques induit un argument a fortiori qui, dans ce cas, pousse à affirmer pour Joseph une félicité octroyée à des justes moins familiers de Jésus. A ce propos, la lettre d'Augustin jette un peu de lumière sur l'interprétation de la troisième des conjectures de Gerson concernant le sort posthume de Joseph, à savoir sa présence parmi les justes ressuscités à la mort du Christ, selon Matthieu 27. Augustin et Gerson, à son instar, semblent identifier ces derniers avec les habitants du Limbus Patrum, assimilation confortée par l'évangile de Nicodème, chapitre 17. Il s'agit donc de savoir si, en suce de la béatitude éternelle dont leur âme a bénéficié à partir du moment où le Christ les a libérés, les justes ont pu ressusciter corporellement avant le jugement dernier. La difficulté n'est pas des moindres, car comme le signale Augustin lui-même, les Écritures affirment à la fois que le Christ doit être le premier a regagné encore un corruptible, Apocalypse 1, 5, et que David, sur l'illustre ascendant, faisait partie des justes ressuscités avant lui, acte 2, 27-28. La mention de David dans ce contexte importe, car l'une des gloires, j'utilise le terme délibérément, Gerson a écrit une office liturgique en honneur de Joseph, divisée en douze les ondes, autant de gloires de Joseph. L'une des gloires que Gerson attribue de façon insistante à Joseph, dont la Joséphina, est d'être en descendant de la haute lignée de David. Héréditaire comme tout privilège royal, la résurrection de Joseph parmi les justes avant le jugement dernier semble acquise. Comme on le verra en ce qui suit, de là à affirmer l'assomption de Joseph dans le royaume des cieux, il n'y a plus qu'un pas, celui qui mène de l'audace doctrinale à la vérité pieuse, la pie acrédulita. C'est vraiment un terme qu'il utilise, Gerson. Dernière partie, reprenons brièvement les vers 2720-2733, où le poète dramatise le moment de la mort de Joseph. Entouré de son fils et de son épouse en pleurs, cette dernière s'incline vers le lit du mourant, lui donne un ultime baiser et, pleine d'affliction devant la perte de son bien-aimé, le remet à la volonté divine dans l'espérance d'une rencontre future dans la patrie céleste. Manifestement sans égal dans la littérature dévote et agiographique du Moyen-Âge latin, se rapportant à Joseph, ces vers posent la question des modèles textuels ou iconographiques qui ont pu inspirer Gerson dans leur rédaction. Mis à part des allusions très sommaires aux injonctions du chancelier dont c'est traité d'Ars Moriendi sur l'inéluctabilité de la mort et l'importance de s'abandonner à la providence divine, le corpus homilétique de Gerson est aussi laconique à cet égard que le reste de son œuvre. Dans les traditions extra-canoniques, seul l'apocryphe égyptien histoire de Joseph le Charpentier, qu'on a vu ce matin, rapporte la maladie et la mort de Joseph en âge avancé ainsi que son ensevelissement. Premier document semblant témoigner d'un culte rendu à Joseph, particulièrement vénéré par les moines coptes d'Égypte, comme on l'a appris, ce texte reste cependant inconnu de l'Occident médiéval jusqu'à sa première diffusion en latin, comme on l'a appris également, au XVIe siècle. En outre, et malgré toutes les ressemblances approximatives des deux récits, la spécificité égyptienne des rites funéraires que l'apocryphe met en scène, ainsi que le contenu doctrinal qu'il véhicule, sont très éloignés des préoccupations de Gerson. En revanche, là où les traditions apocryphes ont pu fournir une source d'inspiration à propos du sort posthume de Joseph, c'est dans le Transitus Mariae, récit de la Dormition et de l'Assomption de Marie. Attribué tantôt à Jean l'évangéliste, tantôt à Méliton de Sardes, apologiste grec du IIe siècle, ce récit fut l'objet de nombreuses réécritures au Moyen-Âge occidental. Parmi celles-ci, son utilisation par Jacques de Voragine dans le chapitre 115 des Assomption et Béatévir Guinness-Marie de la légende dorée invite un commentaire. En effet, plusieurs traits narratifs et doctrinaux de ce chapitre de la légende dorée mènent à croire que Gerson s'y est directement inspiré. Tout d'abord, la réflexion eschatologique prêtée à Jean l'évangéliste sur l'espérance en une vie future conforte une injonction récurrente dans les artes moriennes digersoniennes. Dans le cas de la Vierge, cette doctrine revêt une signification particulière dans la mesure où, par l'Assomption, elle bénéficie du privilège de la résurrection corporelle avant la résurrection générale au jugement dernier. Comme le suggère la suite du récit dans la légende dorée, cela fait de la mort de Marie plus exactement une dormition, c'est-à-dire en prélude au transport de son corps vers le ciel, étape de transition qui explique l'état de paix spirituelle dont elle bénéficiait lorsque son âme quitta son corps. Or, ces traits mariologiques se retrouvent dans nos vers associés plutôt à Joseph. De façon similaire à Jean l'évangéliste dans la légende dorée, Jésus exhorte sa mère de ne pas céder au chagrin car son époux jouit désormais de la compagnie des patriarches dans les limbes, les vers 2753 à 58. Le tableau paisible de la mort de Joseph, dépeint en vers 2720 à 33, pourrait se lire dans cette optique comme une description de la dormition du saint, menant, comme le déclare Jésus, enfin le personnage plus loin, à son assumption dans les cieux. Vers 2808, « Scandet et ipse Joseph, ut mecum regnet in evum » donc avant son épouse et le Christ lui-même. Joseph partageait donc avec le Christ et la Vierge le privilège d'être monté au ciel en âme et en corps. Aucun indice dans nos vers ne nous autorise à croire que Gerson aurait affirmé l'assomption corporelle de Joseph plutôt que sa glorification, c'est-à-dire son élévation à l'état de gloire défini par la vision de Dieu. Ses écrits nous livrent par ailleurs en témoignage fort ambigu à ce propos. Le serment français à Déum Vadit de 1403, c'est votre texte 4, après les tableaux, exprime en doute quant à l'assomption corporelle des justes ressuscités à la mort de Jésus selon Matthieu 27, parmi lesquels, à suivre les vers de 1891-1895, se trouverait Joseph. Dans le même ordre d'idées, le serment Jacob Outem Genuit, c'est votre texte 5, prêché à Constance en septembre 1416, se prononce pour une glorification in anima de Joseph qu'il place au ciel à la droite du Christ. C'est toujours très ambigu. Gerson cite à l'appui Jean 12, 26, « Là où je suis sera aussi mon serviteur », pour justifier la place préminente réservée à Joseph au ciel en tant que proche serviteur du Christ après sa mère. C'est votre texte 6. Le même argument scripturaire se trouve chez Jacques de Voragine à propos de Marie. Parmi les raisons avancées en faveur de l'assomption de la Vierge, Jean XII permet d'alléguer sa proximité physique avec le Christ. Elle l'a non seulement portée en son sein, elle l'a aussi nourrie, réchauffée, protégée durant son enfance. Hormis la première, ses prérogatives sont toutes attribuables à Joseph. On l'a vu, la stratégie de récupération des motifs mariaux ou agiographiques en faveur du Saint-Époux est courante dans la Joséphina, l'exemple le plus patent étant sa sanctification in utero comme réponse josephologique à l'immaculée conception de Marie et au privilège de Jean-Baptiste. De façon analogue, Gerson hasarde à présent l'hypothèse de l'assomption de Joseph à partir non seulement du cas de Marie, mais aussi de la croyance, évoquée également par Jacques de vos régimes en l'assomption de Jean l'évangéliste. Si ce dernier mérite une telle félicité du fait de sa virginité et de son rôle de gardien de Marie, Joseph serait confondu de se retrouver sur un rang spirituellement inférieur au disciple de son fils. Non seulement il fut le premier gardien de Marie en sa qualité d'époux, Joseph fut aussi tenu par un vœu de virginité, tel que l'affirme Gerson. L'insistance de la Joséphina sur la virginité de Joseph atteint ici toute sa portée. En effet, le débat théologique au XIIe et XIIIe siècles à propos de l'assomption corporelle de la Vierge insistait fortement sur l'incorruptibilité de son corps, expliquée non seulement par l'union physique avec le fils qu'elle porta, mais aussi par sa virginité gage de pureté. Dans le rapport qu'il fait du transitus mariae, Jacques de Voragine fait jouer le même connecteur logique entre virginité et incorruptibilité, fondement du privilège de l'assomption corporelle. Le Dominicain mentionne l'assomption simultanée de son âme et de son corps parmi les éléments contenus dans l'apocryphe auquel Jérôme autorise de prêter crédit. Le privilège de l'Immaculée Conception, qui fait exception à la loi générale du transmission du péché originel, semble ainsi étendu au privilège de l'assomption qui exonère Marie de la putréfaction commune. Gerson détourne ce raisonnement dans un sens josephologique et emploie les stratégies argumentatives déjà évoquées. Tout comme la grâce de l'Immaculée Conception octroyée à Marie autorise à croire en la sanctification in utero de son époux, de même l'assomption de la Vierge induit à affirmer que Joseph, Vierge lui aussi, bénéficia d'une place de choix dans le royaume des cieux. Mais la Joséphine fournit un argument supplémentaire, je termine par là, un soupçonné de Jacques de Voragine en faveur de l'assomption de Joseph. Il s'agit de l'interprétation typologique du cantique de Salomon, dont les époux viendraient figurer Joseph et Marie, les vers de 1933 à 1935. Cette lecture, qui inscrit l'épopée dans le genre de l'épitalisme mystique, n'est pas innocente dans le contexte précis du sort posthume de Joseph. Il suffit de la comparer à l'interprétation allégorique du cantique que Gerson mobilise dans le Collectorium Super Magnificat. L'assomption de la Vierge, il vient couronner les différents stades de ses épousailles avec le Christ. Marquant chacun un degré de béatitude chez Marie, autant de dos reçus de son époux, son mariage fut d'abord initié avec sa conception dans la grâce. Il fut ensuite validé, ratum, lorsqu'elle reçut le Fils de Dieu en son sein. Il fut enfin consommé par son assomption corporelle. Dès lors, Reginateli, à côté de son Fils, l'assomption de Marie signale son ultime privilège et fonde un motif marial profondément ancré dans la dévotion médiévale. Dans cette optique, l'assertion finale de notre épopée, selon laquelle les époux du cantique conviennent admirablement aptes et convenientes à Marie et à Joseph, semble une gageure. Car l'assomption de l'épouse admise, il ne reste à l'époux qu'à la rejoindre pour trôner à ses côtés dans le royaume des cieux. La signification ecclésiologique d'une telle promotion n'est pas négligeable dans le contexte du schisme. L'union du Christ et de son Église, symbolisée par Marie, ne saurait être complète sans le concours de Joseph, son époux et tuteur à la place du Christ. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada